Bonsoir tout le monde, bienvenue, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation pour être ici, un honneur d'être ici, je voudrais aussi me congratuler avec la bonne discussion que j'ai eue aujourd'hui. Ma présentation, elle va se concentrer, comment, combien c'est important pour l'Agence européenne des médicaments de travailler avec les patients, comment les patients peuvent faire la différence dans notre travail quand on parle de douleur. Voilà, comme vous avez dit, ça c'est le travail, ça c'est le cycle de vie un peu historique de l'EMA. Maintenant, on est au bureau à Londres, il y a une demande d'approbation des médicaments, après il y a tout un travail derrière pour garantir que ces médicaments restent effectifs et sains pour les patients avec le moins de contre-indications possibles. Pour produire toutes ces évaluations et tous ces résultats, on a beaucoup d'expérience en ce qui concerne nos évaluations, on a été créé en 1995 et dès le début on a commencé à travailler avec les patients. C'étaient les patients qui étaient à tête du SIDA qui sont rapprochés de nous et ils ont commencé à discuter avec nous, ça faisait partie de l'évaluation. Après, il y avait des experts scientifiques qui travaillaient avec les évaluations et pour eux aussi c'était nouveau d'avoir des patients impliqués dans ce processus. Il y avait beaucoup de bénéfices en ayant ces patients avec cette collaboration. En 2000, on a commencé à avoir des patients comme membres des comités scientifiques qui, de ces médicaments pour les maladies rares, qu'on appelle les médicaments orphelins, comme on les a appelés en anglais, orphelin medicines pour les maladies très rares. En 2005-2003, on a créé des groupes de travail avec les patients. En 2005, il y a eu un cadre de travail entre les organisations et les patients. En 2006, il y a aussi un groupe de travail permanent avec de différentes organisations. Ils sont représentés à l'intérieur pour faire en sorte qu'à n'importe quel moment, on peut avoir un input et le feedback et qu'on a des patients. Après ça, en 2014, on a revu beaucoup d'entre-cadres de nos dispositifs. On a inclus vraiment les expériences de vie réelles dans nos évaluations. Et maintenant, c'est confirmé. On va avoir des audiences publiques. On va vraiment ouvrir les évaluations scientifiques au public. Ce n'est pas des patients. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est d'être une audience publique. On a vraiment ouvert. On veut aller de l'avant. Quand on voit le processus de régulation, c'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup de comités, législation, régulation. Donc, l'ITER est un peu long et compliqué. C'est pour ça que c'est important de pouvoir faire beaucoup de formations, donner un support pour faire face à cette complexité, la complexité de cet ITER régulatoire. Voilà. On a le cycle de vie, cycle de vie d'un médicament. Maintenant, les patients peuvent nous donner leur input à n'importe quelle phase. Avant l'évaluation, il y a beaucoup de points pour développer. Donc, les enfants, par exemple, ou les médicaments, quand ils sont approuvés, ou ces médicaments orphelins pour les maladies rares, pour les maladies rares, les maladies orphelines, voilà. Quand les sociétés, ils font la soumission de leurs demandes, ils doivent vraiment écouter, écouter ces patients. Il y a aussi l'évaluation, il y a beaucoup d'exemples. Ce matin, on a parlé de registres, de monitorage sûr et de contrôle et tout. Ça, c'est juste pour vous illustrer un peu, pour montrer la complexité de notre structure, de notre travail. Pour donner ce support, on a, c'est pas aussi simple que ça. Beaucoup de formations, les personnes doivent préparer, former, il doit y avoir un support, il y a beaucoup de monitorage. Et après, on a les patients qui donnent vraiment leur, qui partagent leur expérience, leur point de vue, leur point de vue de leur communauté. Et ça, ça demande beaucoup de structure, de support, de pensée, de les ressources pour nous, mais les ressources aussi pour les patients, parce qu'ils font ça de manière presque volontaire et c'est trop, c'est beaucoup. Donc, on cherche aussi de dédier un peu de fonds pour les patients. On a impliqué les patients depuis longtemps, mais je dirais que depuis 2008, on a commencé un peu à avoir des rapports clairs sur leurs contributions. On est vraiment très fiers de ça, on est très fiers de voir qu'en 2008, Donc, 167 ont participé en différentes activités. Après, déjà, en 2016, on est arrivé à 770, voilà. Maintenant, il y a les patients partout, dans toutes les activités qu'on a, ils sont impliqués. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ça, c'est d'autres exemples de communication qu'on a fait en mai, un exemple. Après, la phase pilote, le comité qui a regardé un peu cette initiative a conclu qu'il y a une valeur ajoutée d'avoir les patients et que ça devait être étendu et que ça devrait devenir systématique. Donc, voilà l'avis final. Je crois qu'ils peuvent garantir que les patients seront présents durant le processus. Comment on travaille avec les patients ? Comment on les approche ? On les approche à travers les organisations qui sont nommées, qui sont nommées à travers le conseil de nos experts. On doit être transparent, on doit être juste, mais on doit faire en sorte que ces organisations soient vraiment des organisations qui fassent ce qu'ils doivent faire. On doit être sûr de ça. Donc, on a développé des critères, légitimité, qu'ils soient enregistrés officiellement. On voit leur mission, leur activité, l'historique de leur activité. Représent-ils les patients ? Représent-ils la communauté où ils sont après la structure ? Et très important, la transparence, mais aussi la responsabilité. Transparence des activités, mais transparence aussi de la provenance de leurs fonds. Parfois, il y a des organisations qui sont financées par des laboratoires pharmaceutiques. Donc, on veut qu'il y ait une transparence parfaite, qu'il n'y ait aucune dépendance, et qu'il n'y a pas d'intérêt derrière cette mission. Annuellement, on fait un monitorage continu, et c'est nous qui faisons ça. Donc, si vous respectez tous ces critères, vous êtes éligible à demander à participer à ça. On a un groupe d'experts qui défendent des activités. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup d'informations, et ils travaillent ensemble. Ici, voilà, vous avez le numéro, un numéro d'associations, de groupes, de compagnies qui participent. Il y a des organisations qui sont spécifiques à la douleur, mais il y a beaucoup d'évaluations, il y a de discussions, on a beaucoup d'expériences. Je suis très content de voir des visages que je vois très régulièrement. Comme j'ai dit avant, on a des experts, on a des représentants qui sont à l'intérieur des organisations. Ça implique des manières différentes de participation. Qu'est-ce que nous, les gens régulateurs, s'attendent des patients ? Quand on veut approuver un médicament, ou on évalue un médicament pour l'approbation, on ne veut pas que le patient nous dise seulement « Oui, je veux le médicament, non, je ne le veux pas. » Non, non, on veut... La question spécifique et l'utilité, c'est que les patients sont en train de jouer un rôle, un rôle important. Donc, le fait de ramener à la discussion même des critiques, l'impact, les sensations réelles de vie vécue, ça, c'est important. Ils nous disent tout sur la faisabilité des enquêtes ou des évaluations ou des techniques qu'on utilise. Parfois, quand on a les patients ensemble avec nous, on a ça, on a ces informations de manière anticipée, on arrive à gagner beaucoup de temps. Souvent, ils nous aident à réfléchir sur l'implication, sur n'importe quelle décision on va prendre, parce que ces décisions vont transformer sur des actions qui vont impacter sur des personnes, sur ces patients, sur leur vie. En ce qui concerne, la communication, ils nous aident beaucoup, parce qu'on se perd un peu dans notre monde, le langage, notre jargon, notre dialecte scientifique, et ils nous aident un peu à clarifier un peu notre communication pour que ce soit facile. Ils nous aident, ils nous aident aussi à vulgariser, à publier, à partager, à diffuser ces informations. Et je crois qu'après beaucoup d'années d'expérience, le système a vraiment bénéficié, bénéficié d'être plus ouvert, plus transparent, et il y a plus de confiance, de confiance de la part de la société en général, mais des patients aussi, et ça, c'est bien. Si on regarde les bénéfices sur les... Quand les patients nous disent, nous disent, partagent avec nous la faisabilité des études, la compréhension, la durée des études, le temps, l'implication, les examens, ils nous aident beaucoup, ils nous aident beaucoup en partageant leur expérience. Ici, on a les nouveaux instruments, j'ai dit tout à l'heure, les audiences publiques, le comité de sécurité a agréé, a accepté cette année, au mois de septembre, il y aura la première audience publique, et pour la première fois, on va s'ouvrir au public, pas seulement les patients, mais vraiment le public, de venir au comité pour pouvoir entendre leurs avis. Voilà, ça, c'est très important d'avoir ce feedback. et ça va faciliter l'évaluation. On doit faire un monitorage, on va voir si ce nouvel outil va fonctionner, est-ce qu'il va nous donner des résultats comme on le veut, ou s'il faut faire des petites mises en place différentes. La conclusion, le message que je voulais vous transmettre, en donnant de nouveaux médicaments de très bonne qualité, c'est le but principal de la santé publique, donc améliorer, améliorer la manière comment on développe les médicaments, comment ils sont évalués, comment ils sont analysés, et comment ils sont approuvés. Et pour le faire, et le faire bien, on doit être sûr d'avoir la coopération, la coopération de tous. C'est très bien, ce qu'on a entendu ce matin, et cet après-midi, et les patients ont vraiment une part énorme dans ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada